c'est un mari que vous saluez à tous très important je suis à gore et gore et c'est la ville natale de staline et nous allons commencer notre visite juste derrière le parc staline et je vais vous expliquer pourquoi ça aussi son importance le parc parce que on va faire le tour du personnage staline c'est pas ni blanc ni noir il ya de tout est ici voilà on voit de l'extérieur c'est le musée on y va alors nous sommes à l'entrée vous avez tous les souvenirs de staline alors ça me rappelle un peu du pepone les films avec le fernandelle vous avez toutes sortes d'objets de t-shirts à l'effigie de staline et là nous allons à l'entrée et nous allons commencer ça commence bien avec je vais vous expliquer ce qu'on appelle le style staline encore aujourd'hui c'est utilisé puisqu'il a laissé une empreinte intemporelle comme nous on peut dire à l'époque de napoléon avec haussmann quand on dit on a de l'haussmannien l'haussmannien c'est parce que c'était le baron haussmann là c'est le style stalin alors on est à l'intérieur donc ça retrace en fait tout depuis sa naissance la vie de staline avec on voit aussi les coupures de journaux c'est écrit en russe alors la langue bien sûr officielle parce qu'on appelait ça ccr système c'est à dire urss en français l'union soviétique voilà donc on voit sa ligne et plus on avance on le voit dans son histoire quand il grandit alors staline est un georgien originaire bien sûr de cette ville gorée et et bien sûr il a marqué son empreinte puisqu'il était à la base de cet empire énorme qui a vu après en 91 le découpage qui a vu naître nombreux pays dont l'ukraine la biologie l'ouzbékistan le kazakhstan le turkministan l'azerba djan l'arménie voilà c'est toute une c'était énorme c'est un continent à lui tout seul donc là on voit tout ça et puis j'ai essayé d'avancer vite tout en vous expliquer un petit peu donc voilà on voit un peu le tapis avec sa tête un peu de péponne et là ça va être important parce que c'est la rencontre et on voit ses débuts avec l'éligne alors ce qui est important et là on le voit en train de boire un thé fumer sa pipe célèbre 1 comme le cigare pour castro alors ici les gens sont partagés qu'il était georgien parce que des villageois l'apprécient parce qu'il sait qu'il a donné au village il a permis de développer alors désolé le musée m'a interdit de filmer c'est pour ça qu'on va faire dehors à côté de la statue de Staline donc ce que je vous disais c'est que je vous ai parlé pour les georgiens mais je vais vous parler maintenant pour tous les gens qui ont vécu sur l'union soviétique encore une fois on peut pas voir une vie en dire c'est tout blanc ou tout noir qu'est ce qui s'est passé pendant ce système stalinien bien sûr ça a été une répression féroce envers les religions et à la différence de ce qui peut exister aujourd'hui dans certains pays où ils font peut-être la chasse comme ils disent à certains chrétiens on voit le sectarisme lui c'était un peu une forme de police anti religieuse ce qu'ils appellent la version peu laïque en france etc et on y va tout droit actuellement on le voit le voile à baïa la ci voilà et tout ça c'est du stalinisme lui c'était un dogmatique c'est à dire les religieux ils ont un dogme ils servent leur religion ils suivent leur religion le communisme le soviétisme socialisme comme ils disaient plutôt eux c'est un dogme aussi c'est il pense que justement l'émancipation de l'homme grand h passe par son émancipation en dehors de la religion et c'est pour ça qu'il a tué à peu près 87 mille prêtres je pense que vous imaginez et tuer des millions de personnes qui se trouvent au goulag à partir de la religion mais au moins lui dans son dogme il était cohérent puisque il n'était pas et ce que les essentialisations envers par exemple les musulmans ou envers les chrétiens c'est envers toutes les religions et quand vous regardez l'ancien bloc soviétique nous avions toutes les religions de représenter avec une partie de catholique une partie de orthodoxe une partie de musulmans nombreuses d'ailleurs musulmans et qu'on retrouve notamment dans le caucase le musbékistan mais aussi le d'agestan la tchétchénie tout ça etc et puis naturellement les tatars qui sont d'appuyer une des plus belles civilisations de ce continent de l'époque alors la conception ils ont la marquer au moins son histoire aujourd'hui nos contemporains personne ne marque l'histoire parce qu'ils sont emprunts de aucun dogme aucune idéologie vous dire tant mieux non parce que ils ne on ne sait pas où ils vont eux au moins ils avaient une conception ce qu'ils appellent la révolution prolétariale c'est basé sur quoi c'est la vie de la cité déjà physiquement avec quoi avec des appartements le des parcs et quand vous voyez dans tous les pays de l'est ce que j'ai visité tous vous avez une concession qui est agréable nous n'avait pas du bâti sans un parc à côté comme là on a un parc encore ici ce qui veut dire c'est que tout était basé sur la famille vous pouvez me dire que c'est un peu paradoxal parce que aujourd'hui certains ont son emprunt aujourd'hui de se détacher des valeurs de la religion pour aller ce qu'ils appellent eux sur l'évolution avec les lgbt les homosexuels tout ça etc sauf que la famille n'existait pas dans leur système lui au contraire certes il était anti religieux mais au moins il avait basé là je veux dire sa politique sur la famille 1 sur l'ossature même dire c'était famille patrie c'est donc la conception de l'urbanisme encore aujourd'hui vous allez en russie maman ukraine d'autres endroits on dit c'est le style stalin stalin c'est à dire à l'intérieur c'est à dire assez assez vieux où on retrouve encore la porcelaine pour l'électricité et dispasse et quand c'est européen ça veut dire qu'ils ont modernisé ils ont mis des télérubteurs ils ont fait en sorte de remettre à notre époque les travaux nécessaires pour pouvoir avoir enfin une ère un peu moderne mais il a laissé de son empreinte par aussi par le style de construction quel que soit le lieu où vous allez dans les pays de l'union soviétique vous retrouvez de suite un bâtiment de ça c'est du stalinien voilà donc il y avait une conception aussi d'urbanisme et je répète comme nous avons pu avoir le baron haussmann paris ou encore l'osmanien existe là depuis très longtemps et perdura sur l'avenir et c'était la force aussi de bonaparte vous savez tous ces tyrans ont tous au moins au moment donné aussi des qualités c'est qu'ils savaient s'entourer où ils avaient une projection tout ce que nous n'ont pas nos contemporains vous parlez du macron du roland tout ça pour parler plus ou moins de la france et donc donc sa conception je vous l'ai dit donc c'était son urbanisme la famille etc mais pas que ça et on le voit qu'il a eu entre guillemets on va dire certains héritiers sur la partie de ce dogme ce qui s'est passé avec cuba cuba c'était pas exactement le même système mais l'idéologie était la même c'est pour ça qu'il y avait au moins ce lien avec cuba puisque après quand ils ont chassé 59 batista la première chose qu'il a fait castros et c'était d'envoyer des instituteurs dans les campagnes et tout ça etc pour avoir les gens qu'ils aient accès à l'éducation et c'est vrai qu'il ya un taux d'il est très beaucoup plus bas un des plus bas au monde etc parce que tout était basé sur l'éducation ensuite donc l'éducation et chavez a fait exactement la même chose en échangeant des médecins avec avec cuba en et pour et lui lui donnant du pétrole pétrole contre médecins et donc qu'est ce qu'il a donné la santé et donc dans le système soviétique quoi que vous en pensez aujourd'hui ils ont apporté l'éducation donc une forte éducation ils ont apporté la santé et ils ont apporté la culture quand vous voyez ce qui se passe des anciennes générations mon âge ou un peu plus ancienne plutôt plus un peu plus ancienne ils avaient accès à tout avec les types d'instruments de musique on voit les ballerines on voit tout ça etc alors que quand on fait la sociologie même encore en france aujourd'hui il ya des sports qui sont réservés aux familles de petites bourses et aux familles qui sont assez riche qui peut me dire il ya des sports qu'on dit de riche et des sports un peu de pauvre c'est sûr qu'ils vont souvent football en dehors du côté populaire c'est que ça coûte 100 ou 150 euros à l'année mais vous verrez moins de gens du quartier populaire faire par exemple de l'escrime ou alors aller faire du solfège etc donc le système qui était c'était celui-là certes il était liberticide puisque vous n'avez pas accès au chapitre à pouvoir dire votre position vous n'étiez pas libre tout ça etc mais d'autre côté là et aujourd'hui encore nous avons que ce soit en russie tout ça etc une forme de nostalgie encore du stalinisme pourquoi parce que tout simplement ils vous disent les anciens qui ont hérité ils touchent 80 euros ou 100 euros de pension de retraite ils vous disent mais moi avant je payais pas mon logement je payais pas le gaz je payais pas le piste et paye donc ça aussi il faut que vous le dise à les avait un système qui n'était pas basé sur le capitalisme puisque les gens ils étaient tous ce qu'on appelle une économie administrée où ils étaient fonctionnaires tout le monde était plus ou moins fonctionnaires donc l'état vous logez et vous rationner c'est à dire qu'ils vous donnaient en fonction de la composition de la famille des tickets des bons pour acheter du riz du café tout ça etc et après l'union soviétique est ce qui s'est passé les gens qui occupaient les biens moi je vois du côté de ma belle famille dans la partie de l'est de l'ukraine dans l'ambass mais ils auront été des appartements alors on va au fur et à mesure découvrir certains problèmes avec ça alors donc on se retrouve avec une une russie de propriétaires avec une ukraine de propriétaires fait tout ces pays là de propriétaires mais sauf que l'état a gardé les parties communes et les parties communes sont pas entretenues donc il va avoir aussi un peu des changements là dessus alors vous pouvez être impressionné parce que quand vous allez à moscou ou alors à des prix des appartements peut être 800 milles à un million de dollars le bâtiment vous le voyez il vous fait peur il vous dit peut-être mais en france on l'aurait détruit sauf pour entrer à l'intérieur dans les appartements des parties communes c'est effrayant mais dans les appartements c'est hyper classe et il sert moderne et c'est exactement la même chose qui peut exister en ukraine voilà ce que je voulais vous dire sur le stalinisme sa conception sur son et son idéologie etc mais quand vous voyez ce escou en roumanie quand vous voyez tito en yougosladié etc tous ces grands personnages qu'on a pu avoir à aimer ou pas aimer ils ont ils ont laissé quelque chose ils ont marqué leur siècle ils ont marqué leur temps ils ont marqué l'histoire alors dites moi un seul depuis la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle quel est le leader mondial politique a laissé quelque chose dans l'histoire ou une conception on est dans un monde complètement uniformisé j'ai fait plus de 105 pays donc presque toute la planète et je vous vois aujourd'hui c'est tous la même chose les magasins les matemars à l'aissé il est cela aujourd'hui il respecte même pas les lieux historiques à côté d'un bâtiment qui est vieux on va mettre des vies tout cela maintenant c'est la mode avant on avait chaque pays son architecture chacun avait sa conception aujourd'hui c'est un mode uniformisé des gros bâtiments avec des vides des vides des vides et tous les mêmes en fait on est passé de citoyens consommateurs et le monde en fait il s'est complètement ouvert avec cette mondialisation au bénéfice des grandes entreprises mais pas au bénéfice des peuples qui au fur et à mesure perdent leur tradition et on voit dans la plupart des pays du monde où les gens sont en train de perdre leur tradition et enfin pour conclure regardez aujourd'hui en en train de on a inventé le bio alors qu'avant vous savez la conception ça se faisait beaucoup dans les pays soviétiques aussi où ils venaient des espaces de jardin on avait eu ça aussi en france où chacun avait sa petite parcelle et qui pouvait la cultiver et faire leurs légumes quand quelqu'un avait une maison il faisait non pas du gazon mais il mettait des fruits et des légumes il mettait dans des bocaux pour conserver pour l'hiver sauf qu'aujourd'hui on a pris depuis des années le système à l'américaine le soit ce qu'ils appellent la facilité on dire tout ça on met que la pelouse et il faut arroser et on en train de revenir à tout ça sauf qu'on a inventé le mot bio alors que c'est le normal et de plus en plus on dit on a créé des métropoles donc on a entassé on a bétonné on n'a pas créé des espaces verts et on en train de ben les gens ils commencent à étouffer etc et donc je pense que la prochaine étape ça va être justement de revivre de reprendre ses espaces parce que l'homme je pense qu'il n'est pas fait pour aller vivre dans le béton l'homme il est fait pour vivre avec la nature et en connexion avec la nature sauf qu'aujourd'hui c'est devenu un peu un peu de l'excellence alors qu'avant c'était le béaba c'était le pauvre tout le monde était avec la terre le rapport à la terre et aujourd'hui on pense que le rapport à la terre ben ça devient exceptionnel aller voir un urbain parisien s'il voit une poule il croit l'impression d'avoir vu un zoo et qu'il a coupé en tanzanie pour avoir une poule une poule ou un truc voilà voilà ce que je voulais vous dire sur le stalinisme et enfin pour conclure regardez ce qui se passe en france avec tous ces débats on y va tout droit dans cette partie de l'idéologie sauf que c'est ils ont bouffé du curry ils ont tué le christianisme en france et aujourd'hui ils veulent s'attaquer vraiment aux musulmans et donc encore une fois c'est pas la police religieuse comme il peut exister de sa pays mais c'est la police l'aïcard ou en fait alors certains vont me dire tu déconnes tu es délire et tout mais parce qu'en fait vous refusez de voir la vérité ou alors vous êtes vous avez vraiment de la merde dans les yeux et dans les oreilles parce que ça fait 20 ans qu'on en bouffe tous les jours un sujet à travers un musulman on prend un fait divers on prend une personne et on les généralise à côté il se passe beaucoup de choses sauf qu'on n'essentialisent que là dessus c'est ni de la victimisation c'est simplement un constat au moins stalin l'huile assumait son idéologie je ne veux pas de religion en france on fait croire soit disant qu'un pays de liberté mais quand il s'agit de religion c'est les liberticides ou au même titre que ce stalin sauf que lui il assumait son anti clérica le premier n'oubliez pas à partager abonner là on est où est né stalin et aujourd'hui à le parc et le drapeau de la georgie la maison de ces�ans il 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 Sous-titrage ST' 501 ...